Comment être mieux référencé sur Google ? C'est sûrement la quête que vous avez aujourd'hui. Il faut que vos pages soient indexées par le moteur de recherche Google et éventuellement les autres moteurs de recherche. Et ce qu'il y a de mieux, c'est d'être placé bien sûr dans les premiers résultats pour que les gens cliquent sur vos liens et viennent sur votre site pour générer du trafic, des leads et des clients. Donc le but, c'est d'être mieux référencé sur Google de façon à pouvoir atteindre vos objectifs. Alors je vais partager avec vous trois points que vous devez regarder sur votre blog de façon à être mieux référencé sur Google. Le premier point, c'est l'optimisation du site. Alors il faut avoir un code propre. Si par exemple vous avez un site WordPress, WordPress sur sa base est sain, il est plutôt bien fait. Donc de ce côté-là, pas de souci. Souvent là où ça pêche, là où le problème se trouve, c'est quand vous allez mettre en place un thème, un template, il se peut qu'il soit mal codé. Il se peut qu'il y ait des bugs, des dysfonctionnements, des ralentissements du site. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Donc faites attention au thème que vous installez sur votre blog parce qu'il se pourrait bien qu'il soit mal codé et qu'il entraîne des dysfonctionnements qui fassent que le code n'est pas propre. Donc du coup, Google s'en rend compte. Peut-être que vous aurez un affichage aussi qui ralentit. Ça aussi, Google n'aime pas. Il se peut aussi que les balises à chaîne soient mal positionnées, notamment la balise à chaîne. Il m'a été donné l'occasion de voir des templates où il y avait deux balises à chaîne dans le code du thème. Du coup, ça crée un problème d'analyse de Google parce qu'il voit deux balises à chaîne alors qu'il ne doit y en avoir qu'une seule. En plus, elle était mal positionnée dans le thème. Donc vous comprenez bien que si le code n'est pas propre, ça crée tout un tas de complications derrière qui donnent des signaux négatifs à Google. Donc ça, ce n'est pas une bonne chose. Le deuxième point à regarder, c'est l'optimisation du contenu. Quand vous allez créer des articles, il est important de voir l'évolution du trafic qu'il y a sur vos articles, de l'évolution en général du trafic sur vos articles. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour être mieux référencé sur Google ? Mais vous allez tout simplement, par exemple, commencer à réviser votre article. Revoyez-le, modifiez-le, ajoutez certaines choses, améliorez-le, faites attention aux balises méta. Peut-être qu'en rectifiant les balises méta, ça peut permettre de proposer un autre angle de vue sur votre article. Faites attention à tout ce qui est mots-clés insérés dans vos titres. Là aussi, peut-être que vos titres et vos sous-titres sont mal faits, vous pourriez les améliorer. Donc pensez à optimiser aussi votre contenu. Votre contenu peut être aussi mis à jour. Vous avez peut-être créé un article il y a un an de ça sur un sujet particulier. Et entre-temps, il y a de nouvelles informations qui sont arrivées, de nouvelles études, etc. Et du coup, votre article devient obsolète. Comme Google est friand de news, de nouvelles fraîches, il est évident que très vite, votre article, comme il est obsolète, il va descendre dans les résultats. Il ne risque pas de remonter. Donc essayez de faire ce qu'on appelle du contenu evergreen, c'est-à-dire toujours vert, toujours frais, qui n'a pas d'informations trop précises ou trop datées, de façon à ce qu'ils soient valables. Aujourd'hui, mais aussi dans un an, mais aussi dans cinq ans, voire dix ans ou vingt ans, peu importe, ça dépendra du sujet de l'article. Donc, vous pouvez modifier, améliorer, réviser, ajouter, supprimer, refaire vos articles, vos contenus, de façon à être mieux référencés sur Google. La troisième partie, elle concerne l'exploitation des cinq sources de trafic. Alors, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous conseille d'aller la voir pour savoir quelles sont ces cinq sources de trafic. Et il faut les exploiter. Si vous ne travaillez pas à faire parler de vous, à promotionner votre contenu, à générer du trafic de par ces cinq sources-là, forcément, vous allez rester dans les méandres de Google. Vous allez être loin, 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 dans les pages très profondes concernant les mots-clés que vous aviez visés avec vos contenus. Donc, il faut absolument les exploiter. Être mieux référencés sur Google, c'est une stratégie, ou du moins des stratégies selon les sources de trafic, des stratégies à mettre en place, à planifier, des actions quasi quotidiennes à mettre en place et à exécuter. Si vous faites ça une semaine, ça ne vous apportera rien. Si vous ne faites ça qu'un mois, ça ne vous apportera rien non plus. C'est sur la longueur que se fait avec la création de contenu et l'exploitation des cinq sources de trafic que vous allez en voir les résultats, autant par l'augmentation du trafic, donc des leads et des visiteurs et des clients, mais aussi par un meilleur référencement sur le moteur de recherche Google notamment. Alors, je ne parle pas des autres parce que 90% des recherches se font sur le moteur de recherche Google, que Bing, par exemple, préfère, lui, des contenus beaucoup plus techniques, beaucoup plus scientifiques. Donc, ça, c'est encore une autre approche. Mais je focalise sur le moteur de recherche Google parce que, bien évidemment, c'est le boss en la matière du moins pour aujourd'hui. Voilà comment être mieux référencé sur Google avec trois points importants à voir, revoir, améliorer, réviser, ajouter, supprimer et exploiter de façon à ce que vous soyez, bien évidemment, mieux indexé dans son moteur de recherche et que ça puisse vous être bénéfique. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada